On connait leurs livres, mais on connait rarement les personnes à l'origine de ces oeuvres qui nous ont fait rêver, aimer, voire détester la lecture. De l'auteur jusqu'à l'éditeur, en passant par les imprimeurs, les libraires et les entrepreneurs d'aujourd'hui, Coeur de Plume est le podcast qui vous donnera accès au cœur de ceux qui font battre notre cœur de lecteur et repense jour après jour le livre pour qu'il continue de nous faire rêver. A travers ces rencontres, nous tenterons de réfléchir à ce à quoi pourrait rassembler l'édition de demain avec ceux qui la font aujourd'hui. Je suis Kavanji, le fou qui est lié de lancer Pluma Vitaille, le premier incubateur qui accompagne non pas des sociétés, mais les auteurs, de l'écriture jusqu'à la première vente grâce à une plateforme de mise en relation entre écrivain, lecteur et professionnel du livre. Le but final ? Faciliter la sélection de manuscrits et augmenter les champs de succès des artistes grâce aux outils numériques et à une communauté de plusieurs centaines de bétalecteurs réunis à travers le monde. Pour en savoir plus, rendez-vous sur Pluma Vitaille, P-N-U-M-A-V-I-T-A-E.co. Si vous lisez, écrivez, éditez ou travaillez dans le monde du livre, n'hésitez pas à vous abonner et à partager ce podcast afin qu'ensemble, on réfléchisse à comment révolutionner le monde de l'édition. De même, n'hésitez pas à nous envoyer vos manuscrits, vos suggestions pour améliorer cette émission. Que la pluie soit avec vous. Pardon. Bonne écoute. Bon, et bien, bonjour à tous. Bonjour à toi, cher Lilia. Bonjour à vous, mes humbles auditeurs. Et oui, j'ai vu, vous êtes bientôt 30 à écouter mon podcast, cœur de plume, c'est génial. Aujourd'hui, je suis avec Lilia pour la deuxième fois. Sachez qu'elle nous fait l'immense honneur de répondre à cette interview depuis les États-Unis. Non, les États-Unis ne sont pas encore tombés malgré le fait que Trump soit président. On attend les élections, on a parlé politique, on a bien rigolé dans les coulisses. Maintenant, place à l'interview avec la pirate du Booktube Game, j'ai nommé Lire avec Lilia. Salut tout le monde et merci, Kevin, de me donner l'occasion d'enregistrer une deuxième fois ce podcast. Eh bien, tout le plaisir est pour moi, surtout qu'avec 7 heures de décalage, c'est stylé. Moi, je trouve que vraiment j'ai des habiletés prestigieux. Du coup, vu qu'on parle de Booktube, est-ce que tu peux me dire finalement qu'est-ce que c'est que Booktube pour ceux qui ne connaissent pas ? Et surtout, pourrais-tu nous raconter tes débuts dans celui-ci et pourquoi tu t'es lancé en fait ? Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Booktube, Booktube, c'est tout simplement le côté littéraire de YouTube où vous allez pouvoir retrouver des personnes qui font des critiques de livres, des critiques littéraires qui parlent de livres qu'elles ont achetés, qu'elles ont lus, qu'elles ont envie de lire, qu'elles ont détesté, qu'elles ont adoré, etc. Et donc voilà, on a un peu le côté un peu nerd de YouTube. On est une petite communauté, surtout en France. Elle est un peu plus étendue aux Etats-Unis. Mais voilà, on bosse un petit peu tous ensemble. On se connaît un petit peu tous, plus ou moins. Et on est tous passionnés de livres, surtout. Et donc, pour répondre à ta question concernant mes débuts dans Booktube, moi, ça s'est fait en 2015. J'étais dans une année un petit peu bancale professionnellement. J'allais commencer un master MEF. Et c'était aussi l'année où j'ai commencé à retrouver goût pour la lecture, parce que j'ai toujours aimé ça. Après, voilà, pendant l'adolescence, j'ai fait ce que j'avais à faire. Et ça ne me concernait pas lire, forcément. Et donc, en 2015, je me suis remise à ça. Et je me suis dit, voilà, c'est quoi ? J'ai envie de partager ça avec des gens. Parce que c'est vrai que dans mon entourage, il n'y avait personne qui lisait. C'était difficile de pouvoir partager. Et donc, c'est pour ça que je me suis mise à Booktube en 2015. Super. Donc, ce que Liane ne veut pas vous dire, c'est qu'avant, elle voulait être chanteuse et faire dans le maquillage. Parce qu'il s'est rendu compte qu'il y avait pas mal de sous à se faire. Donc, elle avait lancé une chaîne qui faisait maquillage et chant. Ah oui, totalement. Malheureusement, ça n'a pas duré très longtemps parce que son micro était pourri. Alors, pas du tout. Pas du tout. Parce que ma chaîne de musique était incroyable. Par contre, blague à part, j'avais vraiment acheté du matos. Kevin, je rigole même pas. J'avais vraiment acheté du matos, une carte mère, des micros et tout. Et le son était bon. Mais à moi, j'ai la suite à faire. Il y a trop de compètes. Exactement. Ah oui, par contre, ouais. Moi, je pense qu'il y avait moyen. Maquillez-vous avec Lilia, ça aurait pu marcher. Maquillez-vous. T'es con. Ah oui. Et donc, du coup, on revient sur tes débuts sur YouTube. Parce que du coup, j'ai fouillé un grand trait d'investigation. Et je tombe sur une vidéo en 2015. Et je vois un « Salut moussaillon ». Et par exemple, je dis que c'est un délire que récent parce que One Piece est en train de monter en France, etc. Mais non, en fait, depuis le début, dès 2015, tu as commencé avec ça. Pourquoi ? Bah, en fait, c'est un peu... Alors, ça peut paraître bizarre, mais moi, un des trucs les plus chiants à faire sur YouTube, hormis les miniatures, c'est vraiment les entrées. Enfin, les intros de vidéos. Parce que mine de rien, c'est assez compliqué de commencer une vidéo. Et donc, on a tous plus ou moins une phrase d'accroche. Il y a des personnes qui vont dire « Coucou les filles ! Salut tout le monde ! », etc. Et moi, ça me gonflait. On va pas se mentir, ça me gonflait très clairement. Et il s'avère que j'ai une passion un petit peu bizarre pour les pirates et les femmes pirates surtout, depuis très très longtemps. Et donc, du coup, je sais pas, j'avais envie de me démarquer. C'était ma manière à moi de le faire. Je ne le fais plus maintenant dans mes vidéos. Peut-être que je le referai. Des fois, j'ai envie de le faire. Donc, franchement, tu vois, je me mets pas de pression là-dessus. Mais c'était surtout pour me démarquer et pour avoir une manière originale de commencer mes vidéos. Je vois. Donc, du coup, maintenant que tu as totalement piraté le Booktube Games, que tu ne parleras plus tard de tes stratégies d'acquisition, tu ne fais plus le Salut Moussaï. En fait, c'était juste une intro, voilà. Mais tant que toi, tu t'en fous au niveau des intros, c'est ça ? Au final, tu ne le fais plus. D'accord, je vois. C'est ça. Du coup, tu nous as un peu raconté pourquoi tu as commencé ta chaîne YouTube. Aujourd'hui, ça va faire 5 ans. D'ailleurs, je crois que tu as fêter ton anniversaire dès 5 ans en juillet. Ouais. Ton anniversaire, même si c'est que tu n'aimes pas ça. Et j'ai fait pas mal de recherches. Il y a visiblement, pour les YouTubers, parfois, une chaîne YouTube, ça peut être une source de pression. Vraiment, on a parlé de burn-out. Est-ce que pour toi, c'est un exutoire, une source de pression ? Raconte-toi ta relation avec ta chaîne YouTube, finalement. Moi, du coup, j'ai de la chance, puisqu'en fait, ma chaîne n'a jamais été une source de pression. Que ce soit pression que je m'impose à moi-même ou pression de la part des personnes qui me suivent ou de la part des marques avec qui je travaille ou des maisons d'édition avec qui je travaille. Ça a toujours été une source de plaisir. Après, c'est vrai qu'au tout début de la chaîne, quand j'ai commencé à être contactée, à recevoir des services de presse et surtout à accepter beaucoup de services de presse, parce que c'est vrai que je pouvais en recevoir trois ou quatre d'un seul coup, c'était effectivement un petit peu stressant, puisque tu reçois des livres. Et même si la maison d'édition ne te demande pas de les chroniquer en un temps donné, tu te dis, bon, il y a un minimum, j'ai demandé de lire, il faut quand même que je puisse fournir un minimum de travail dans un temps raisonnable et ne pas le lire dans un an. Donc ça, oui, c'était une petite source de stress, mais ça reste quand même très minime comparé à ce que d'autres personnes rencontrent, en tout cas dans le milieu de YouTube. Et puis, c'est aussi pour ça que je décide de ne pas trop travailler avec des marques ou même recevoir des services de presse maintenant, parce que justement, je n'ai pas envie et je n'ai pas besoin d'avoir ce genre de pression. Je vois, est-ce que c'est parce que tu sentais que la marque, elle attendait de toi ? Peut-être que tu dises des choses positives sur le livre. Est-ce que quand tu avais ce genre de partenariat-là, tu disais, il faut que tu sois forcément positif parce qu'il y a un intérêt financier ou tu ne te rendais pas forcément compte de ça ? Ou finalement, c'est juste le côté, j'ai réussi à un livre, il faut que j'en parle, ça ne se fait pas sinon ? Ah non, c'est vraiment juste ça. C'est vraiment juste le côté, je reçois quelque chose, j'en parle. Je pense qu'il n'y a qu'une seule fois où je me suis sentie obligée de dire un truc positif sur un livre que je n'avais pas aimé. Et c'était totalement une erreur et j'en ai déjà parlé dans une de mes vidéos sur ma chaîne où j'ai dit que ça m'est arrivé une fois de recevoir un service de presse, une maison d'édition, je venais de commencer ma chaîne, c'était une maison d'édition un peu, enfin, avec une certaine renommée, on va dire, et que je ne me sentais pas de faire une chronique négative sur le livre, même si je ne l'avais même pas fini, j'avais vraiment pas aimé. Et j'ai fait une chronique positive sur le livre. Mais ça arrivait une seule fois, j'ai détesté faire ça, et c'était au tout début, et j'en ai déjà parlé sur la chaîne d'ailleurs. Et depuis, c'est clair que ça n'arrivera plus, et puis maintenant... En fait, surtout, c'est que je pense qu'il y avait cette pression que je m'étais mise toute seule, parce que la maison d'édition, je suis sûre qu'ils n'ont jamais vu ma vidéo, ils ne m'ont jamais demandé de dire quelque chose de positif, donc c'est vraiment une pression que je me mettais toute seule pour garder des liens avec la maison d'édition. Bon, spoiler alert, ça n'est pas arrivé, je n'ai pas gardé de lien avec cette maison d'édition. Et ouais, du coup, maintenant que je... C'est juste une pression toute seule, quoi. Ouais, c'est une pression toute seule, et c'est tout maintenant que je connais un petit peu les rouages, tu vois, ce qui se passe dans les coulisses, comment sont considérés les services de presse et comment sont considérés les influenceurs du livre, je me dis, bon, je ne vais peut-être pas recommencer et prendre le risque de décevoir ma communauté au détriment de... Bon, ce n'est pas très français, ce que je viens de dire, mais voilà. Si, si, je vois. D'ailleurs, comment ils sont vus ? Voilà, moi, je le sais, mais... Comment sont vus les influenceurs de ce que tu sais ? C'est tout à fait un master MEF, c'est ça ? Voilà, dans les maisons d'édition, comment ça se passe ? Est-ce qu'ils se disent, les influenceurs, ils ont une vraie relation personnelle avec lui ? Ou est-ce qu'au final, ils envoient un mail groupé à une liste et vous choisissez ? Ça se passe comment ? C'est quand même super rare d'avoir des relations interpersonnelles avec les maisons d'édition. C'est super rare. Moi, je pense que les maisons d'édition ont compris et que je ne recevais plus trop de services de presse au tout début de ma chaîne. Alors après, c'était aussi avec l'époque, tu sais, en 2015, c'était différent et la stratégie de communication des maisons d'édition était différente. Mais je me souviens qu'à l'époque, je recevais pas mal de mails spontanés des maisons d'édition qui m'envoyaient leur catalogue. Ou alors d'agence de communication, d'ailleurs. Ça, c'est quelque chose que je ne reçois plus. Je ne reçois plus trop les catalogues. Mais il m'est arrivé un truc qui m'a fait plaisir il n'y a pas très longtemps. J'ai contacté une maison d'édition pour recevoir un livre en particulier. Et la personne avec qui j'ai interagi m'a dit « Mais t'inquiète, je connais, je suis tes vidéos, j'adore ce que tu fais, il n'y a aucun problème. Je te l'envoie. Et d'ailleurs, si tu veux être sur notre liste de partenaires, ce sera avec grand plaisir. » Et là, oui, là, ce genre d'échange fait forcément plaisir parce qu'on me dit « En plus, elle me connaît, elle connaît mes vidéos, c'est chouette. » Mais en général, quand c'est vraiment des mails spontanés de maison d'édition, déjà, je ne sais pas d'où ils trouvent mes mails ou mon contact, mais c'est « Bonjour, vous voyez, trouvez, machin. » Ou alors, on a parfois des… Ça, ça me tue parce que je n'arrive pas à comprendre la logique derrière. On a parfois des mails de festivals du livre, tu sais, une sorte d'événement du livre. Angoulême, c'est où ? Ouais, moi, je n'ai pas reçu Angoulême, mais d'autres trucs, peut-être un peu plus petits, où les gens nous disent « Ben voilà, il y a tel événement qui va se passer à tel endroit, à telle heure, est-ce que vous pouvez en parler ? Merci, bonsoir. » Donc, moi, ce n'est pas quelque chose que j'apprécie parce que je ne suis pas un panneau publicitaire. Voilà. Qu'est-ce que j'ai à y gagner aussi dans cette histoire ? Voilà. Donc, oui, ça dépend. Ça dépend. C'est un événement d'édition, mais en général, ce n'est pas très personnalisé. Je vois, je vois. Tu as parlé d'un point assez intéressant, c'est que tu obtiens, du coup, des livres juste grâce à ton nom. Du coup, je suppose, même si tu n'es pas un panneau publicitaire, que tu es devenu en soi. Pour moi, un booktuber, c'est un peu une marque. Voilà, lire avec Lilia, limite, tu pourrais le déposer et en faire une marque. Du coup, est-ce que ta perso et ta vie pro ont changé depuis que tu as lancé ta chaîne YouTube ? Ou est-ce que tu cherches vraiment à garder une séparation entre les deux ? J'ai toujours mis un point d'honneur à vraiment différencier Lilia de Booktube et Lilia dans la vraie vie. Je ne parle jamais, ou alors vraiment très rarement, de mon activité sur Booktube aux gens que je rencontre. Généralement, ils tombent sur mon compte Instagram parce qu'il est relié à mon compte Facebook. Donc voilà, ils l'apprennent comme ça et moi, je n'en parle pas parce que ça me met mal à l'aise et que je n'aime pas trop ça. Et ça, ça a changé avec le temps, en tout cas sur YouTube. Avec les années, je tiens toujours à garder ça privé quand je rencontre des gens en vrai. Par contre, sur Booktube, je tends à parler un peu plus de ma vie personnelle et c'est ce que j'ai fait récemment, notamment depuis le confinement où j'ai commencé à faire des vlogs, où je me suis livrée sur des choses, des parties un peu intimes de ma vie, des pensées que j'avais, etc. Donc ça, là-dessus, ça a vraiment changé et je ne regrette pas parce que l'accueil de ces vidéos a été plus que positif. Et sinon, c'est vrai que Booktube, d'un point de vue professionnel, ça m'a ouvert des portes puisque j'ai pu faire le stage avec toi dans la même boîte au service com et un peu marketing. C'était vraiment un mix de plein de choses. Et elle a été plus payée que moi parce qu'elle avait plus d'abonnés sur YouTube. Ça, il ne faut pas le dire. J'aurais bien aimé, mais je crois que c'était plutôt l'inverse, Kevin, par contre. Mais voilà. Non, ça, je pense que ce... Parce que je n'ai aucune formation en communication, donc il n'y avait aucune raison de m'embaucher pour ce stage-là, si ce n'est le fait que j'avais une chaîne YouTube et que du coup, j'ai pu, pendant ces six mois dans cette boîte, on a pu, avec toi aussi, créer du contenu et des petits concepts très sympas qui, me semble, sont toujours repris aujourd'hui. Donc oui, bien sûr, ça a été des portes ouvertes d'un point de vue professionnel, ça, c'est clair. Puis j'ai rencontré des très belles personnes aussi, d'un point de vue personnel. J'ai rencontré une très, très bonne amie à moi et puis d'autres personnes extraordinaires, donc que du positif. Effectivement. Et quand est-ce que tu sortiras ta chaîne YouTube, parce que Liliane ne le dit pas, mais elle parle très bien anglais, elle va faire un carton quand elle va sortir sur le booktube game anglais qui est largement plus gros que le français. J'ai fait un tour, c'est incroyable. C'est vrai. Le nombre d'OP, le nombre de personnes qui y vont, enfin, on parle en centaines de milliers de vues. Ouais. Mais on va d'abord parler un peu politique avant de... On va aux Etats-Unis un peu. Ouais. En juin 2020, malheureusement, le monde s'est ému à cause de l'affaire de George Floyd. Voilà. Tu es aux Etats-Unis depuis un an, bientôt deux ans, je crois. Deux ans. Deux ans. Du coup, tu as vu tout ça un peu de près, etc. Mais moi, ce mouvement-là, en fait, il m'a fait penser à une chose que tu fais, toi, sur ta chaîne depuis un certain temps. C'est de volonté de mettre en avant des artistes issus des minorités et même parfois des femmes. Pareil. Et du coup, voilà. Pourquoi cette envie-là de mettre en avant ces personnes-là et c'est quoi la vision derrière ? Pourquoi ? Alors, ce n'est pas quelque chose de voulu, c'est-à-dire que je ne vais pas en librairie et je ne vais pas commencer à regarder tous les auteurs et je ne vais pas me dire, tu vois, ah, ça, c'est une minorité, ça, je prends, etc. C'est juste qu'il s'avère que les livres qui m'intéressent, les essais, les thèmes que j'ai envie de lire en ce moment sont écrits par des minorités, que ce soit des minorités raciales, voilà, peu importe. Donc, je mets ça en avant parce que je trouve que leur contenu vaut le coup et que ça correspond à mes envies du moment, pas parce que je fais de la... Je ne sais pas si on peut parler de discrimination positive dans ce cas-là, mais ce n'est pas ce que je fais, en fait. Je ne fais pas trop un screening là-dessus. tu ne fais pas avec prêt juste pour ça. Il n'y a pas de message politique caché genre Lilia au présidentiel bientôt ? Non, il n'y a pas de message ? Absolument pas. Après, voilà, moi, je... Peut-être plus pour les auteurs algériens ou autrices algériennes, mais ça, c'est vraiment quand je fais des recherches. Quand je fais des recherches et que je... D'un point de vue universitaire, je préfère me tourner vers des personnes algériennes qui écrivent en français plutôt que des personnes qui ne font pas partie de la communauté, mais d'un point de vue personnel, pour mon plaisir de lectrice, je... Non, c'est juste les thèmes. Vraiment, c'est vraiment les thèmes de livres qui me touchent le plus. OK. Parce que du coup, tu es en train en recherche de quelque chose. À travers ça, tu te retrouves aussi toi, je suppose, c'est ça ? Oui, c'est ça. Après, pour moi, la lecture a plusieurs buts. Tu vois, il y a la lecture récréative, il y a la lecture... la lecture éducative. Et en ce moment, c'est vrai que je suis plus dans une période où je vais lire beaucoup d'essais, beaucoup de... Ou même si c'est de la fiction, de la fiction avec un message derrière, tu vois. Donc là, pour le moment, je suis plus dans cette optique-là, mais ça peut... Des fois, j'aime bien lire de la... Là, en ce moment, je suis en train de lire un truc sur les pirates. Enfin, tu vois, c'est... Ça change, quoi. Lilia, la boe en coque... OK. Donc du coup, en parlant de messages, etc., pendant le confinement, encore une fois, vu que j'avais prévu cette interview depuis longtemps et tout, eh bien, j'ai remarqué que tu avais fait un live avec, je crois, Cérial, Louise Cérial-Bouqueuse et elle m'excusera si j'ai écorché son nom. Louise, je te suis, tu es géniale, tu me fais beaucoup rire. Et en fait, vous ne parliez pas de livres du tout. Vous parliez, je crois, de la position de la femme, de l'importance de se maquiller. Je crois qu'à un moment donné, ça parlait de poils, je ne suis pas sûr. Mais ce qui était intéressant, c'est qu'en fait, le public était là. Et du coup, ma question, c'est, est-ce que le livre, ce n'est pas une porte d'accès vers, en fait, finalement, parler de la réalité, des problématiques que rencontrent les femmes ou les minorités, même d'autres problématiques que tu as remarquées dans ta vie ? Ou est-ce que ça t'est tombé dessus comme ça ? Ou vous avez envie d'en parler ? Voilà. Comment c'est arrivé ce live-là et tous les autres contenus d'ailleurs que tu as faits, par exemple, sur les relations toxiques, etc., etc. Alors, pour le concept des lives avec Louise, c'est qu'on était toutes les deux en confinement, on s'ennuyait un petit peu et on s'était dit que ce serait sympa de faire un live une fois par semaine, voilà, d'une heure. Et on aborde des sujets, des sujets dont on peut parler, elle et moi, dans l'intimité, quand on se voit, quoi. Et on s'est dit, cette fois-ci, on va faire ça en live avec des gens, on va voir ce que les gens pensent. Il s'avère qu'effectivement, ça a intéressé pas mal de personnes et ça, c'était plutôt cool. Après, encore une fois, moi, mes lectures correspondent à mon état d'esprit du moment. Donc, si, par exemple, j'ai envie de lire quelque chose sur les relations toxiques parce que je sens que j'en ai besoin à ce moment-là, je vais le faire et ça va me permettre de parler du livre et donc des relations toxiques en général dans mes bilans lecture ou dans mon book haul. Maintenant, je ne pense pas être légitime totalement à parler de ce genre de sujet. Donc, je reste toujours dans le contexte de la lecture et de la littérature. Je dépasse un petit peu parfois et du coup, je parle un petit peu de mon expérience, tout petit peu, tu vois, mon expérience et de mon avis mais c'est quelque chose avec lequel je tâtonne pas mal. Je ne suis pas super confortable à l'idée de le faire à 100% mais je le fais un peu. On verra. Peut-être que ça évoluera mais pour le moment, j'aime bien rester assez discrète tout en disant, tout en, tu vois, faisant passer un message. Un message. Ok. Et du coup, deux questions. Comment l'audience, elle a réagi ? Genre, est-ce que si elle n'avait pas réagi positivement, vous auriez arrêté ? Ou est-ce que vous auriez continué quand même parce qu'en fait, on s'en fout de l'audience, tu veux quand même délivrer ce message-là, c'est important. Et est-ce que du coup, tu ne penses pas ? Enfin, moi, j'ai eu l'impression, je me suis dit, est-ce que ça n'est pas un peu Lilia, la grande sœur des petits pirates du livre ? Voilà. Et du coup, ça peut peut-être enfroisser certains. Enfin, voilà. Moi, j'ai eu l'impression de te voir un peu comme une grande sœur. Après, le but de ces lives, c'était surtout de discuter plutôt que de faire passer des messages, tu vois. Par exemple, même avec Louise, on n'avait pas des avis similaires. Et je sais que, par exemple, on avait l'intention de faire un live sur l'amitié fille-carçon. Moi, je dis que moi, je n'y crois pas trop. Et elle, je sais que c'est l'inverse, tu vois. Donc, ce n'est pas tant de faire passer un message, c'est plus de discuter de choses et voir ce que les gens en pensent et demander leur avis, etc. Donc, c'est plus pour ça. Et l'aspect grande sœur, fraternelle, tout ça, franchement, non, je ne pense pas. Je ne me... Je ne me... Je ne me sens pas légitime encore. Non, je ne me sens pas légitime. Je ne me desserre pas ce rôle-là. C'est plus vraiment de l'entraide. Et puis, surtout quand je vois la démographique des personnes qui regardent ma chaîne, tu vois, il y a vraiment de tous les âges. Donc, ce serait très prétentieux de ma part de vouloir apprendre la vie à une personne de 40 ans parce que je sais qu'il y a des personnes de 40 ans qui regardent mes vidéos. Donc, voilà, c'est plus dans ce sens-là vraiment du partage où je vais parler de quelque chose. Et c'est comme ça que ça s'est déroulé, en tout cas, depuis que je parle de choses un petit peu intimes de ma vie et de personnes qui m'ont dit « Ah, ben voilà, moi, il m'est arrivé ici. Moi, c'est vrai que je ne parle plus aussi à ma meilleure amie depuis un an, puis ceci. » Et j'ai reçu pas mal de messages et plus que Lilia, grande sœur. Tu vois, maintenant, je n'ai pas du tout envie d'avoir ce rôle en plus. Ouais, c'est beaucoup trop de charge mentale. Ouais, c'est une grosse responsabilité, tu vois. Ça veut dire que tu ne peux pas trop… Tu dois filer droit et non, je n'ai pas envie de contrôler mon image à ce point-là non plus. Tu veux continuer ta piraterie et que tu fais tri-tri. C'est ça. Je vois. Et bon, du coup, maintenant, on est prévenus. Étant donné qu'Lily et moi, on va bientôt plus être amis vu qu'elle ne croit pas à la métier fille garçon, si ce podcast disparaît, c'est que je ne serai plus ami avec Lilia. J'ai dit pas trop. Je n'ai pas dit pas du tout. Je n'ai dit pas trop. Du coup, j'en perds mes mots. Du coup, justement, avec tous ces sujets-là et du coup, tu as l'air de me dire qu'il y a quand même une audience qui est intéressée par ces questionnements-là qui sont, pour le coup, je n'ai pas vu d'autres sur d'autres chaînes Booktube. Est-ce qu'on va avoir une transformation de ta chaîne vers des choses plus ma vie perso ou tu me parlais de ton expérience personnelle et ce qu'un jour, on va avoir un peu des vidéos de témoignages qu'on va voir sur les chaînes Lifestyle, des lois personnels, société ou non, c'est juste de temps en temps comme ça en fin de vidéo. Franchement, j'ai envie de te dire ne jamais dire jamais. quelques années, je n'aurais jamais pu dire que j'allais parler de ma vie personnelle sur YouTube alors que j'ai toujours fait bien attention de ne jamais rien faire ou ne jamais rien dire qui pourrait laisser croire que j'habite là ou que ceci, cela. Donc, ne jamais dire jamais maintenant, ce n'est pas du tout dans mes projets. Je n'ai pas du tout envie de parler, de faire des story times si c'est ça dont tu veux. Oui, voilà. Tu vois ? Non, probablement, ce n'est pas... Ah, non. D'accord. Bon, bah écoutez, j'essaie de vous négocier une journée dans la vie ou une daily routine, une morning routine, je crois, je ne sais plus, je crois que c'est plus à la bonne. Ma vie est beaucoup trop ennuyante. Les vlogs, je vais en tenir au vlog. C'est vrai, c'est vrai. Bon, elle vit quand même aux Etats-Unis en plein Black Lives Matter et à la série de choses qui brûlent et tout, je mets sur les nuits. Franchement, tu serais plus stylé dans une vie dans la vie de Lilia pendant les élections de Trump avec une caméra épaule et tout. Bah attends, on va en parler bientôt, ça peut arriver sur ma chaîne par contre. Ah bah écoute, là pour le coup, je regarderai la vidéo en entier. Pour le coup. Du coup, allez, petite, on va passer à la question la plus embêtante pour un YouTuber. Je le sais parce que je l'ai vu sur plein de FAQ de YouTuber. C'est parti. Je suis juste un jeune YouTuber ou même un influenceur. Voilà, je veux me lancer sur YouTube, etc. Quels sont les conseils que tu me donnerais ? En dehors de acheter un bon matos ? Non, 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 non. C'est tellement chiant. Bah oui. Les conseils, après, encore une fois, je pense que ça dépend quel est ton objectif. Est-ce que tu veux avoir des vues et faire de la moula ou est-ce que tu veux t'amuser et rencontrer des gens ? C'est deux choses bien différentes ? Ouais, j'avoue. Alors, je vais spécifier ma question. Je veux, je ne veux pas forcément faire des vues. En fait, je veux partager ma passion sans que vraiment ça me prenne la tête. J'avoue que j'ai une petite peur pour les retours négatifs et les clashs comme sur Twitter. Là, on est en plein balance du YouTuber. J'ai très peur de ça. Les clashs, les retours négatifs. Est-ce que tu as des conseils pour ça ? Et surtout le côté, je sais qu'au début, YouTube, tu n'as pas de vues et tout, c'est un peu frustrant. Comment tu as fait pour gagner tes premiers abonnés YouTubeurs ? Alors déjà, moi de 20, je n'ai pas Twitter. Je pense que ça, c'est la meilleure décision que je n'ai jamais prise de ma vie. Je ne vais pas se mentir. Je suis au courant de rien. C'est vrai que je loupe parfois des petits dramas et tout, mais je ne m'en porte pas plus mal. Je n'ai pas du tout envie d'avoir Twitter. Ensuite, pour avoir des vues, je sais que quand j'ai commencé sur Booktube, c'est un peu comme dans le monde professionnel. Ça se fait par relations. C'est-à-dire que moi, je commentais à droite, à gauche. Donc, il y a des YouTubers avec qui j'ai commencé à tisser des liens. Et puis, j'apparaissais souvent dans leurs commentaires. Du coup, les autres personnes qui regardaient leurs vidéos voyaient mon pseudo. Et tu vois, c'est comme ça que ça marche en fait. Et après, il y a le ressentissement YouTube qui te place dans les suggestions de vidéos des gens. Mais moi, c'est vraiment comme ça que j'ai fait. Et en plus, ça m'a pas mis de rencontrer des gens dans Booktube et de me faire des amis. Donc, c'est gagnant-gagnant. tu vois. OK. Donc, en fait, c'est une vraie stratégie pirate. Notez, ne payez pas de fausses vues. Allez voler sur les autres. Allez sur les vidéos des gros YouTubers et vous faites des commentaires. Non, même pas du tout dans l'idée de voler la vedette. C'est juste parce que moi, à chaque fois, je regardais leurs vidéos et je commentais vraiment leurs vidéos. Et je ne te dis pas que j'ai fait ça en mode ouais, genre plein de vues. Non, j'avais vraiment envie de commenter leurs vidéos et d'interagir avec eux. Mais du coup, je me suis rendu compte qu'en faisant ça, automatiquement, j'apparaissais, je devenais publique. Donc, comme je te dis, c'est gagnant-gagnant. OK, OK. Et bonne suggestion pour Twitter. J'avoue que c'est le réseau social qui me fait le plus peur. Je ne comprends pas. Il me dépasse. Mais on va revenir sur des choses plus intéressantes. Tu as parlé de Moula. Dans le monde non pirate, on parle de monétisation et d'argent. Alors, du coup, pour ceux qui ne le savent pas, il y a pendant longtemps et l'argent, c'était Noé, c'était Morgue, etc. On a eu des longs débats sur ça quand on était en stage ensemble. Et un jour, Madame annonce qu'elle monétise sa chaîne pire que ça. elle fait des placements de produits. Oui. Là, là. Et du coup, moi, j'avais une question. Est-ce que c'est un blocage psychologique parce qu'en France et en francophonie, l'argent, c'est sale, etc. Ou c'est autre chose que tu veux nous révéler maintenant en exclusivité ? Alors, franchement, rien de ouf. C'est vrai que pendant très longtemps, j'ai dit que je ne voulais pas monétiser mes vidéos, que je ne voulais pas faire de partenariat. Après, d'un autre côté, je n'ai jamais eu de proposition très intéressante de partenariat. la première proposition, en tout cas, en placement de produits, je parle. Première proposition de placement de produits intéressante que j'ai eue, c'était il y a quelques mois et donc, du coup, j'ai accepté parce que le partenariat m'intéressait. Mais jusque-là, en fait, je m'étais dit non par flemme, vraiment par flemme de commencer à installer un compte AdSense, machin, etc. Et puis, là, avec le confinement, avec le fait que je devais m'installer à la Nouvelle-Orléans, tout ça, et que je n'ai pas de salaire pendant l'été, je ne touche rien pendant l'été, que c'était un petit peu temps d'axe, je me suis dit il serait peut-être temps, en fait, il serait peut-être temps. Sois clair avec les gens qui regardent ta chaîne, dis-leur que tu fais des partenariats, dis-leur que tes vidéos sont désormais monétisées et on va voir comment ils réagissent. Il y a une personne, effectivement, mais vraiment une, qui m'a dit qu'elle n'aimait pas spécialement me voir faire des placements de produits, mais qu'au pire, elle zappait le moment de cette vidéo, donc ce n'était pas un souci, elle me l'a dit de manière très polie, et sinon, tout le reste, ça a été des encouragements, donc voilà, j'ai décidé de monétiser mes vidéos, alors attention, on ne gagne pas des milliers, des cents, mais bon, je me suis dit pourquoi pas. Alors, la rumeur raconte qu'il y a des millionnaires youtubeurs, tu vis aux Etats-Unis, tu n'as pas de salaire là pendant l'été, mais tu vis dans un super appart, il y a un appart à deux étages, c'est un truc beau, du coup, ma question, c'est celle-ci, combien as-tu gagné grâce à la monétisation, oseras-tu nous dire combien de zéros il y a derrière ton salaire AdSense ? Pas de souci, alors moi, la monétisation, je l'ai mise en place, attends, je vais regarder avec toi, je l'ai mise en place en mai, d'accord ? Donc, ça fait 3-4 mois et entre-temps, j'ai dû poster peut-être 6, une dizaine de vidéos, eh bien, eh bien, j'ai gagné 10 dollars. Eh, déjà, vous remarquerez que son fond d'écran, c'est son AdSense, et même le donner là, maintenant, déjà, madame, elle regarde son AdSense tous les jours, voilà, vous le savez, Lilia, à la dalle de la thune. Accro, accro à l'argent, l'argent toujours plus. Et maintenant, voilà, avec 10 dollars, c'est, bon, en France, on parle en grec, voilà, dans ma cité, on parle en grec, est-ce qu'on peut se parler en McDo, du coup ? Combien de menus McDo on peut s'acheter avec 10 dollars, voilà, combien de temps tu peux survivre dans le monde de Trump ? Franchement, 10 dollars, pas grand-chose, je regarde, je vais te donner le tarif exact, 9,94, Kevin, 9,94 en 3 mois, c'est ce qu'il dit. Ça fait donc 3 dollars par mois pour survivre ? C'est combien de menus par mois, ça ? Bah, c'est même pas un menu, c'est pas un menu, d'accord, c'est quoi ça ? C'est deux wraps ? Ah bah c'est, ouais, non, même pas parce qu'un wrap c'est 2 euros, donc on va dire c'est un wrap. Ah, d'accord, bon, du coup, vous savez ce que vous avez à faire, les moussaillons, regardez les vidéos de Lilia, surtout toi madame, qui zappe ces vidéos, à cause de toi Lilia, elle n'a pas eu son wrap pour ce mois-ci, elle a la dalle, sache-le, et du coup, elle est obligée de faire des placements de produits véreux, dont placements avec plus de ma vie taille, voilà, j'ai envie de t'avoir cette vidéo, elle est épique, et vous verrez pourquoi, j'ai beaucoup rigolé en la voyant, mais bon, ok, donc maintenant t'es lancé, t'es au top, ça fait 5 ans que t'es là, on souhaite pour toi que tu fasses des milliers d'euros avant la fin du mois, parce que tu vas faire plein de placements de produits, mais un jour, juste après notre interview, possiblement parce qu'on n'est plus amis vu que tu ne crois plus à l'amitié fidélique, bien sûr, tu envoies un mail à Google, et ils suppriment ton compte, et ensuite ils suppriment aussi ton compte Instagram et Facebook, en gros t'as plus rien, tu te réveilles là le matin, t'as plus rien, par quoi tu commences, est-ce que tu refais une chaîne Booktube, en sachant que maintenant la concurrence elle est high level, est-ce que tu vas enfin sur Twitter, par quoi, est-ce que tu recommencerais tout comme au commencement il y a 5 ans, en sachant que maintenant il y a plein de réseaux sociaux différents qui existent, comme TikTok ? Ouais mais non, je pense que ça me ferait vraiment très mal au cœur, mais je reprendrais pas, enfin je sais pas, je réfléchirais beaucoup en tout cas au fait de refaire une chaîne YouTube, parce que je pense qu'aujourd'hui tu l'as dit, il y a de plus en plus de monde sur, il y a toujours une place à se faire, je suis convaincue que dans le Booktube Game dans France, il y a toujours une place à se faire, mais en fait, moi avec par exemple mon rythme de vidéo aujourd'hui, ce que je lis aujourd'hui, je pense que j'arriverais pas à percer entre guillemets, entre énormes guillemets, tu vois, ou à faire les nombres de vues que je fais aujourd'hui, je pense que si je fais, et encore c'est pas énorme, c'est vraiment tranquille, mais si je fais le nombre de vues que je fais aujourd'hui, c'est parce qu'il y a 5 ans, je proposais une vidéo par semaine, donc j'avais un rythme ultra soutenu, je proposais des, je parlais de livres qui venaient de sortir, je parlais pas mal de Young Adult aussi, et c'est comme ça que je me suis construite ma communauté. Aujourd'hui, je n'ai pas le temps, je n'ai pas envie non plus de faire une vidéo par semaine, je n'ai pas un matos de ouf, et je sais que, en fait, tu l'as dit tout à l'heure, c'est quand même très frustrant de proposer des vidéos qui ne sont pas regardées, parce que voilà, la personne qui te dit qu'elle fait des vidéos pour soi, et uniquement pour soi, elle ment, voilà, je veux dire, on le fait pour nous parce que c'est un plaisir, c'est une passion, mais on le fait aussi pour le partage, tu vois, donc si tu n'as personne qui regarde, c'est frustrant, c'est vraiment une frustration assez particulière et ce n'est pas agréable du tout, donc je ne pense pas que je le, je ne pense pas que je referais, parce que là, les meufs et les mecs, en plus les meufs là, qui sont dans le booktube game, c'est des machines, enfin, ça lit, je ne sais pas combien de livres par mois, ça propose pas mal de trucs, que des challenges et moi, ce n'est plus mon délit. Effectivement, je suis toujours aussi impressionné, je vois des chaînes, je vois des pages Instagram aussi qui mettent objectif 1000 livres et tout, je suis en mode, attends, 1000 livres, il y a 365 jours, tu lis combien de livres par jour ? C'est ça. Mais ça, c'est un autre sujet, un autre débat, peut-être qu'on pourrait avoir, c'est un genre de table ronde, parce que tes réponses, on a plein d'idées, mais ok, du coup, je comprends, est-ce que du coup, on est dans le subjectif, on est dans le rêve, là, il y a TikTok, il n'y a personne sur TikTok ? Est-ce qu'en 2020, ce n'est pas le moment de relancer Chanter avec Lilia ou Maquivou avec Lilia mais sur TikTok ? Il n'y a personne dessus. Franchement, je vais te dire un truc, si j'avais mon matos avec moi d'enregistrement, parce que je le redis, j'avais un matos d'enregistrement que j'ai toujours mais qui est en France, j'aimerais beaucoup refaire des covers, vraiment, ça me manque, de toute façon, moi, j'adore chanter, je chante tout le temps, faire de la musique et tout, et tu vois, modifier le son, faire du montage son avec du montage vidéo, ça prenait énormément de temps, vraiment, c'était un travail de ouf, en plus, quand je décidais de faire l'instrumentalisation, genre, des fois, je faisais de l'arc, plus du piano, plus de la guitare et après, je rajoutais ma voix par-dessus, c'était un montage de ouf, ça prenait un temps, de malade, mais c'était super satisfaisant. Si j'avais le matos, je le ferais ici, ça c'est clair, mais je n'ai pas le matos, malheureusement, donc... je ne pensais à tes voisins qui entendent une malade qui fait quatre instruments différents, qui chante et qui fait des vidéos. Ben, je n'ai pas de voisin, Kevin, en fait, parce que je suis dans l'arrière-cour de ma propriétaire, donc je suis entourée par de la verdure, donc c'est trop cool, je peux crier autant que je veux. En ce moment, je regarde pas mal de documentaires sur des meurtres, et du coup, j'ai crié autant que je veux, je me suis dit, ça y est, c'est fini, on va perdre l'IA et on ne saura jamais, mais ok, ok d'accord, super réponse, du coup, on va arriver à la fin de l'interview, ce qui fait super chaud, pour ceux qui nous écouteront dans 20 ans quand je serai devenue une star et que Lilia aura fait le million de vues et elle aura un milliard d'abonnés, on est en plein de canicules, il fait une chaleur de malade. Moi, ça va, il y a la clim, ça va très bien. Et elle ne me respecte pas, alors qu'on a 7 heures d'écart. Voilà. Donc si Lilia ne me respecte pas et qu'on n'est plus amie, je vous le dis, je vous enverrai une photo de Lilia avec ses cernes, celle-là sous les yeux, elle fera moi la malle. Mais ça sera quand nous ne serons plus amis vu que l'amitié fille-garçon n'existe pas. Donc, dernière question. Dernière question, madame. Le but de ce podcast, c'est de laisser quand même des pistes de réflexion outre que de rigoler, etc., etc., pour les futurs acteurs de la culture. Du coup, allez, on est reparti. Demain, tu as tout pouvoir sur le monde de la culture. Tu peux changer ce que tu veux dans le monde de la culture. Tu dis, la chose s'accomplit. Qu'est-ce que tu changerais ou alors qu'est-ce que tu améliorerais dans le monde de la culture pour qu'il soit meilleur selon toi ? Je parlais du monde de la culture en France. Pour moi, on a un manque de représentation. Alors, au sein de la littérature, il y a un manque de représentation des minorités. On a beaucoup de, je ne sais plus comment on dit en français, mais de ableism, c'est-à-dire de corps qui sont valides. Donc, on a très peu de personnes handicapées, par exemple, dans les livres. Sous représentation des minorités ethniques, sous représentation de la communauté LGBTQ+. Ça, c'est vraiment dans les livres. Ce serait vraiment bien que ça se démocratise. Plus, et puis, je pense que ce qui serait bien, c'est qu'on donne un peu plus la parole aux auteurs ou même créateurs ou aux artistes pareil, issus de minorités. voilà. Donc, encore une fois, des personnes handicapées, des handicapées moteurs ou peu importe, voilà, des personnes racisées. Ça, je trouve que ça manque un peu. Le paysage est quand même bien blanc et je ne sais plus c'est quoi le mot en français, parce que j'ai able dans la tête, mais bien... Valide. Blanc, valide, hétéro, cisgenre, tu vois. Et ce n'est pas une mauvaise chose, je veux dire, c'est bien, mais ce serait bien que ce soit contrebalancé avec d'autres trucs, en tout cas, selon moi. D'accord. Écoutez, nous enverrons tout ça à Madame Bachelot. D'ailleurs, une source m'a dit qu'elle n'a pas encore fini son cabinet ministériel, donc si tu veux être à son cabinet et lui souffler à l'oreille et, s'il vous plaît, peut-être plus de diversité, je pense qu'elle pourrait être intéressée. Voilà, peut-être fait-lui une vidéo, fait-lui une vidéo. bien sûr. Yes. On va sur ce, merci beaucoup Lilia d'avoir refait cette interview avec nous. Tout le monde sait que la meilleure, elle était magique, mais elle était, comment tu dis en anglais ? Out of this world. Out of this world ou extraterrestre pour les non-francs et non-anglophones. Voilà. Et je te remercie encore. Merci à toi. C'est un plaisir. Je te souhaite le million d'abonnés avant la fin de l'année. Je te souhaite un max de placement de produits. Bien sûr. Au point que les gens vont se désabonner de ta chaîne. Voilà. Et je te dis à très vite. Ciao, Pévin. Bye bye. Petit bonus à toi qui est arrivé au bout de ce podcast malgré les petits bugs de son. Eh bien, avec Lilia, on se posait la question d'un auteur franco-japonais, d'une autrice franco-japonaise. Malheureusement, je ne l'ai pas trouvé. Par contre, je me souviens que c'est un de nos éditeurs partenaires chez Plus VT, les éditions Les Martes. Et si vous passez par là, coucou à vous. Eh bien, il y avait une super auteure qui justement écrit sur des thématiques proches des sujets que nous avons évoqués avec Lilia sur les communautés, sur les minorités, les questions, par exemple, d'immigration. Elle est belge. Voilà. Et vietnamienne. Elle s'appelle Kim Chifo. Et son roman Sista est clairement une bombe. Je vous invite à la lire. Non pas parce que c'est une partenaire des éditions Les Martes, mais simplement parce que j'ai eu l'occasion de lire les premières pages via ma plateforme plus mal détaillée. Et que j'ai tout simplement kiffé. Et je pense que ça pourrait être une bonne continuité par rapport au sujet que nous avons évoqué dans ce podcast. Donc, Kim Chifo, donc Kim, K-I-M, plus loin, Chi, ou Chi, C-H-I, et Faux, P-H-O. J'espère que j'appelle bien ou que je dis bien son nom. Vous m'en direz des nouvelles et très bonne lecture à vous. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette émission. Pour aller plus loin, je vous invite à visiter les différents liens présents dans la description de l'épisode ainsi que sur notre site plumevitaille.co N'hésitez pas à me contacter sur tous les réseaux, notre site, ou à bienvenue at plumevitaille.co pour nous faire des suggestions ou des propositions car c'est ensemble que l'on bâtira le monde de la culture de demain. C'était Kevin J, le fou qui a eu l'idée de lancer plumevitaille.co le premier incubateur pour hauteur. A très vite et que la plume soit avec vous.